Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien et que pour l'instant pour vous, avec le rallongement du confinement, tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit tuto, une astuce qui va vous permettre de faire un partage de connexion de votre box sans jamais donner le mot de passe à votre interlocuteur. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour partager, par exemple, votre connexion Wi-Fi de la maison sans jamais transmettre votre mot de passe à la personne. Vous allez donc pouvoir partager votre Wi-Fi juste avec un petit code QR et tout ça très simplement grâce à cette solution, grâce à cette astuce et cette vidéo. Surtout si vous aimez les nouvelles technologies et l'Hightech, abonnez-vous sur la chaîne Vision Hightech. C'est parti pour cette vidéo tuto astuce Android. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce vraiment extraordinaire qui va vous permettre de partager votre Livebox, votre Freebox, enfin n'importe quelle box de la maison. Si vous avez des invités qui viennent, vous allez donc pouvoir partager votre Wi-Fi simplement par le biais d'un code QR. Ça, c'est vraiment génial. Ça évite de balancer à n'importe quelle personne votre clé Web ou votre clé de sécurité. Mais avant tout, attention, pour créer ce tuto, il vous faudra donc être équipé d'un Galaxy S8, S9, Note 8, Note 9, Note 10 et toute la gamme S. Il faut absolument avoir Android 9 ou Android 10. Une fois que vous avez tout ceci en main, vous allez vous diriger dans les paramètres de votre appareil, ici. Ouvrir les paramètres, tous paramètres. Alors plusieurs possibilités, soit vous déroulez la zone de notification, soit vous allez sur votre bouton paramètres, soit vous demandez à votre Bixby d'ouvrir les paramètres pour vous. Une fois ceci fait, une fois que vous avez ouvert vos paramètres, vous allez sur le premier choix du nom de Connexion, Wi-Fi, Bluetooth, Mode hors ligne, Utilisation des données. Et bien sûr, vous rentrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur, vous allez vous diriger sur Wi-Fi Wi-Fi Et vous rentrez bien sûr à l'intérieur. Wi-Fi Alors une fois que vous êtes entré à l'intérieur, vous allez vous diriger sur le réseau actuellement connecté. Ça peut être ici Donc on entend bien que c'est connecté. Ça peut être Freebox, il faut prendre là où vous êtes connecté. Tout au bout de cette connexion, vous avez une petite roue crantée qui vous donne la possibilité de rentrer dans les paramètres. Paramètres, touche, double appui pour activer. On rentre à l'intérieur. Livebox À gauche, vous avez deux boutons qui sont apparus. Code QR, touche, pas dans la liste. Code QR. Oublier, touche. Et le bouton. Double appui pour activer. Et le bouton oublier ce réseau. Nous, on va aller sur code QR. Code QR, touche, partage du réseau. Livebox 46 C4. Tout simplement, vous venez donc de créer un code QR très simple. Vous pouvez le prendre en photo, le mettre sur votre iPhone. Et maintenant, avec n'importe quel appareil, vous vous positionnez au-dessus de ce code QR. Et la personne pourra se connecter sans aucun problème. Tout en ayant un partage de connexion Wi-Fi de votre Livebox sans avoir donné le mot de passe. Vous préservez donc votre mot de passe. Si vous imprimez ce code QR, vous le mettez par exemple à côté de votre téléphone. La personne arrive, passe son téléphone au-dessus. Et elle se connecte à votre Wi-Fi tranquille. Vous n'avez pas à divulguer votre mot de passe secret. Scannez ce code QR sur un autre appareil pour vous connecter à Livebox 46 C400 entrée le mot de passe. Et comme vous venez d'entendre, c'est tout simple. La personne va se connecter très simplement avec aucune difficulté. Voilà donc, je vous ferai la technique sous iOS sans problème. Alors abonnez-vous surtout si vous ne voulez rien rater sur la chaîne Vision Hightech. Ici, on peut s'apercevoir. Et si je mets l'iPhone au-dessus du Samsung, écoutez ce qui se passe. Code QR de Wi-Fi, accédez au réseau Livebox moins 46 C400. Ce n'est pas de la balle ça ? Alors si vous trouvez que c'est de la balle, moi je veux un gros pouce bleu et plein de commentaires dessous. Ce qui va être parfait avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir numériser, en fait vous allez pouvoir imprimer ce code QR et le partager avec n'importe qui. Tout en protégeant votre mot de passe. Voilà donc comment partager sa connexion Wi-Fi très simplement avec un code QR. Attention, tous les téléphones ne le font pas. Les Samsung le font. Dites-moi si avec Xiaomi, avec d'autres téléphones, vous avez cette option. Je n'ai pas testé cette solution avec d'autres téléphones. Mais dans tous les cas, avec Samsung, ça fonctionne. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se dit, likez, partagez cette vidéo. Scalez ce code. Et on se dit, à bientôt pour un nouveau tuto, une nouvelle astuce. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501